Musique Yo et bien salut tout le monde c'est Monsieur Melon J'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va nickel Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 Et on se retrouve donc sur la map zombie en fait sur la map infection du DLC 3 Vengeance Donc c'est la map dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo Si vous ne l'avez pas encore vue je vous invite à aller la voir tout de suite Donc voilà c'est en fait la map que j'ai donc le moins aimé dans ce DLC Et je vais donc vous expliquer pourquoi Alors comme vous le savez ce DLC c'est vrai que je l'ai énormément apprécié Notamment la map zombie et même les maps multi que j'ai vraiment apprécié D'ailleurs j'ai remarqué ça les maps multi de Treyarch sont beaucoup mieux que celles de Infinity Wars Donc ça c'est un truc que j'ai remarqué puisque enfin moi je ne sais pas pour vous Mais les DLC sur MW3 par exemple je ne faisais que de les désactiver quand je jouais Enfin je les trouvais nuls Enfin je n'aimais pas du tout jouer sur les DLC de MW3 Les maps n'étaient pas intéressantes à jouer Tandis que là les maps sur Black Ops 2 c'est vrai que depuis le DLC 1 Il n'y en a aucune que je n'aime pas en fait Je joue bien sur toutes les maps et tout Et donc là cette map zombie alors comme je vous l'ai dit Moi quand j'ai vu une map infection je me suis dit Putain mais c'est de la bombe atomique quoi je veux dire La map infection c'est juste Enfin l'infection c'est vraiment le mod que j'avais kiffé Quand il était sorti donc sur Diner Je crois que c'était au DLC 1 ou 2 Puisqu'en fait j'étais quand même 7ème mondial Enfin j'ai upload une vidéo où je vous montrais que j'étais 10ème mondial Mais en fait j'ai réussi à monter jusqu'à 7ème mondial Et je suis resté à ce rang pendant un mois Donc c'est quand même pas C'est pas genre voilà la map elle est sortie Je suis passé 10ème mondial pendant 2 jours Je suis resté 10ème mondial pendant plus d'un mois Je suis resté premier français Donc pendant presque 2 mois Pas loin de 2 mois Et là donc ça fait 2-3 mois que Même plus peut-être je sais plus Et je n'ai pas fait gaffe en fait Que le DLC est sorti et je suis encore 150ème mondial Donc pour vous dire que j'avais quand même pris une sacrée avance Sur la suite C'est vraiment un mode que j'avais torché Que j'avais mais Enfin je connaissais les spawn parks Je ne perdais plus aucun match Je veux dire Mais là sur cette map Enfin cette map je ne l'aime pas du tout Alors quand je l'ai vu j'étais super content Mais en fin de compte c'est vraiment pas une map énorme Puisqu'en fait Alors elle reprend un endroit de la map en zombie Donc ça c'est tout à fait normal Sauf qu'en fait elle reprend la map Sauf que toutes les portes sont fermées Enfin vraiment toutes les portes sont fermées Tous les bâtiments Les portes sont fermées Il y a seulement une pièce qui est ouverte C'est celle où je passe maintenant C'est le seul endroit où vous pouvez aller C'est la seule pièce qui est ouverte Et en fait ça fait que Les zombies pour tuer l'humain Il y a toujours un chemin Il n'y en a jamais deux Il n'y en a toujours que un Donc c'est vraiment impossible Quand vous êtes l'humain Quand il y a un adhérage kit Quand vous êtes un v1 avec le mec Donc là vous voyez que je respawn carrément A l'autre bout de la map Et je suis obligé de Voilà le détour que je fais Je suis absolument obligé de le faire Si je veux arriver sur l'humain Il n'y a aucun autre passage Donc ça je trouve ça trop mal fait Parce que forcément quand vous êtes humain Vous gagnez déjà je ne sais pas combien de points Juste en restant en vie Puisqu'en fait le temps que le zombie Vienne chez vous Ça prend déjà bien 20 secondes En fait C'est vraiment super mal fait Du coup quand il y a des 1v1 C'est l'horreur Vous ne faites que de péter un plan Parce que vous courez des kilomètres Juste pour mourir en fait Parce que bon En 1v1 c'est pas dur de tenir les zombies Mais c'est vraiment une map Qui a été super mal faite je trouve Encore s'ils avaient ouvert l'accès au milieu S'ils avaient ouvert les portes S'ils avaient mis les passages sur les toits Les passages sur les toits ça aurait été génial On aurait pu se contourner les ennemis et tout Mais là je veux dire Il y a un passage Il y a un passage Alors vous vous mettez Vous vous mettez par exemple Quand vous respawnez au cimetière Vous vous mettez derrière les barrières Vous regardez ce passage Il n'y a aucun autre endroit De où les zombies peuvent venir Donc là vous pouvez voir C'est pas la première fois Que j'arrive au maximum des armes Et c'est vraiment super simple Donc là vous voyez Que je respawne n'importe où Je suis complètement à l'autre bout de la map Et du coup Quand vous êtes humain C'est vraiment très très facile De survivre Et quand vous êtes zombies C'est très très difficile De tuer l'humain Alors là vous voyez Que je cherche l'humain Et en fait il était à côté de moi Donc enfin bref Les spawns sont super super mal fait Euh J'étais vraiment déçu Enfin ça c'est pour ma part Après vous pouvez me dire Dans les commentaires Si vous avez aimé cette map ou pas Mais moi j'ai été sincèrement déçu Franchement Imaginez-vous juste cette map Si on pouvait passer sur les toits C'est rien que ça Je veux dire Ils auraient ouvert les toits Ça aurait pas été énorme Genre on peut contourner sur les toits Vous vous levez la tête Vous voyez un zombie Qui vous saute dessus En mode alien À moitié Enfin ça aurait été tellement énorme D'ouvrir tous les endroits C'est une map La map zombie est très bien faite Alors je comprends pas pourquoi Ils ont tout fermé La grange est fermée Toutes les escaliers sont fermées Toutes les portes sont fermées À part une pièce Wow Voilà on a une pièce Une maison qui est ouverte Et encore même pas en entier Là vous voyez le passage au milieu de la map est fermé Alors c'est pour ça qu'on doit tout le temps Faire le détour par derrière les maisons En passant devant le saloon et tout ça Si les concepteurs Enfin je sais même pas Je me demande si les mecs Ils y ont joué à la map Je veux dire Est-ce qu'ils l'ont testé ? J'ai pas Un mec qui aime un minimum call-off Il aurait testé la map Il aurait dit Non les gars c'est pas possible C'est trop chiant Je veux dire On fait que de courir Un mec qui aime un minimum call-off L'aurait remarqué Je crois Je commence de plus en plus à croire Que les concepteurs n'ont pas testé la map C'est Enfin bref Je vais arrêter de critiquer la map Ça a été quand même une map Qui a été d'après moi Très 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 mal faite Et j'en suis réellement déçu Parce que comme je vous l'ai dit Étant un grand fan de ce mode J'ai été vraiment déçu Enfin le mode est sorti J'ai sauté dessus Je me suis dit Putain mais Je vais le torcher quoi Je vais de nouveau essayer De faire des gros scores Et en fait Faire des gros scores au niveau mondial Au français C'est tellement simple Étant donné qu'en fait Il y a tellement peu de gens Qui jouent sur cette map A mon avis Les premiers qui y ont joué Ils ont joué Ils trouvaient pas les passages Ils arrivaient pas à tuer l'ennemi Ils ont fait ok je quitte Et voilà Ils ont plus jamais lancé ce mode Et je les comprends Parce que c'est vrai Que c'est tellement rageant De devoir faire 10 000 km Pour tuer un mec Et en fait Donc tout ça pour dire Que sur cette map Si vous voulez passer Dans les 100 premiers mondiaux C'est super simple Les 100 premiers mondiaux Soit à quoi Soit à 100 victoires Alors que sur l'autre map Ils sont adaptifs Je suis même plus Ils sont à 2000 3000 Enfin C'est tellement simple De monter des classements J'ai fait une victoire J'ai gagné 5000 rangs Enfin bref Si vous voulez faire Des classements mondiaux Si vous avez du temps A perdre surtout sur cette map C'est vraiment pas très compliqué Je vous invite à le faire Mais c'est vrai Que pour le plaisir Comparé à l'autre map Enfin le plaisir est plus là Je veux dire C'est une map qui est devenue Plus ennuyeuse Que jouissive Enfin bref C'était Monsieur Melon J'espère que cette vidéo Vous a plu Même si j'avoue Que le thème N'était pas super gay Je vous reposterai bientôt Une nouvelle vidéo Avec un nouveau thème Et un nouveau carnage en ligne A bientôt Bye bye bye